Ma démarche de sortir un peu de la spirale infernale de la consommation et du consumérisme en général pour reprendre un petit peu le pouvoir sur soi même. Je m'appelle Benoît Lyotard, je suis le fondateur du Paysan Urbain. La structure le Paysan Urbain Marseille historiquement donc créée en 2017 et donc les objectifs c'est de remettre des personnes au travail et de sensibiliser le grand public et tous les publics en général aux questions d'alimentation saine et d'agriculture durable. Le projet repose sur deux activités principales, la culture de Micropousse et la culture maraîchère. On est encore assez dépendants de dons de fondations et de subventions mais l'objectif c'est que progressivement cette dépendance au fond extérieur se réduise pour aller vers un équilibre entre les ventes de produits, les ventes de prestations et d'animations et quand même une partie d'aide. Les deux points un peu fondamentaux du démarrage c'est trouver un terrain sur lequel s'installer et trouver des financements pour le démarrage justement. Je dirais aussi s'entourer autant que possible, trouver des coporteurs de projets ou des partenaires d'autres structures, ça peut être aussi, mais pas forcément rester tout seul trop longtemps. Ce que j'ai pu faire est ce qui n'est pas forcément, enfin c'est épuisant. On est à la croisée de trois quartiers prioritaires ici. On veut travailler aussi impact social avec des personnes qui ont le moins accès à l'information et à l'information environnementale en particulier. C'était intéressant pour nous et ce site du cloître, il y avait tout un écosystème autour de l'économie sociale et solidaire et des apprentis d'Auteuil qui nous mettaient dans des dispositions de partenariats assez intéressantes pour la suite. Parce que ça n'a que des avantages. Ça se cultive sur des tables de culture. On peut se pète sur des sols qui ne sont pas propres à la culture, donc en milieu urbain, entre les pollutions et les anciens terrains de foot comme ici, où le béton c'est assez adapté. C'est des toutes petites surfaces nécessaires pour une grosse valeur ajoutée. Et également par rapport à l'insertion, parce que c'est des postes de travail qui ne demandent pas forcément beaucoup de compétences techniques. Donc on peut assez facilement former les personnes en insertion sur les différents postes de travail. Et enfin, parce que c'est très bon et que c'est très riche en nutriments, en énergie. Je suis toujours content de me lever le matin pour venir et que je n'ai pas forcément l'impression de travailler, d'être dehors. Voilà, certains objectifs que je m'étais fixés autour de l'agriculture urbaine, de travailler un petit peu plus avec mes mains, un peu plus avec la terre et un petit peu plus dehors. Donc tout ça, c'est un bénéfice un peu au quotidien. Şimdi aux côtés, vous allez voir un petit peu plus de沒錯. Donc j'aime bien les personnes à l'alte, très courtes pendant une sua chicsters et à l' approaches. Dés Controls혼erux, tu veux dire décrire de votre échules.